Vous avez eu besoin de temps d'ailleurs pour prendre la parole, ce qui est absolument compréhensible. Et puis finalement, vous avez décidé de parler, d'être là aujourd'hui sur Europe 1. Vous pouvez nous dire en deux mots ce que vous avez, enfin en deux mots, ou plus, parce qu'il faut plus de mots, nous raconter ce que vous avez vécu tout à fait concrètement dans une rue de Paris. Et c'est un fait qui s'est effectivement banalisé ces derniers temps, au mois de novembre dernier, il y a deux mois tout juste. Tout à fait, c'était le soir d'Halloween. Journée de fête, donc dans Paris. Oui, voilà, c'est ça exactement. On était dans la rue avec mon ami, et puis nous sommes embrassés. De là a surgi un individu, on ne sait d'où d'ailleurs, et puis il lui a violemment tiré les cheveux pour qu'on arrête de s'embrasser. Et puis il est reparti comme si de rien n'était, il était complètement dans son endroit, donc je lui ai couru après pour lui demander des explications. Et là il s'est retourné, il m'assénait un violent coup de poing au visage. Et donc j'ai eu notamment quatre fractures au visage, un oeuf enfoncé, suite à ce coup de poing. Et au-delà des plaies, une blessure plus profonde aussi, ce sentiment d'être pour des raisons, pour vous, inconnues, agressée comme ça en plein Paris. Oui, c'est une agression dépourvue de toute logique, à mon sens. Moi, on ne fait rien de mal en tant que tel, donc si toutes les personnes qui s'embrassaient dans la rue devaient subir les assauts des uns et des autres pour quelque raison que ce soit, ce serait compliqué, on serait tous à se taper dessus à longueur de journée parce que ça peut être, moi je n'aime pas votre écharpe, allez hop, je vous mets un coup. Oui, oui, et on a vu dans cette France très tendue des dernières semaines à la fois des violences, mais à la fois un grand désir et un besoin de s'embrasser peut-être un petit peu plus. Donc votre témoignage est d'autant plus intéressant. Vous décidez de porter plainte après. Oui, tout à fait. On a porté plainte à toutes les deux, puisqu'on s'est fait vraiment agresser toutes les deux. L'accueil au commissariat, quand vous allez là-bas, comment ça se passe ? Parce qu'on verra que l'une des difficultés des dernières années, et qui explique peut-être une forme de chape de silence qu'il y avait autour de cette question, c'est qu'il était difficile de franchir le pas et de porter plainte. Alors, non, on ne l'a pas vécu comme ça, et c'est aussi pour ça que je voulais... Parce qu'on a rencontré une personne malveillante un soir au coin d'une rue sombre. Et en revanche, le lendemain, quand on a été porté plainte, quand on a été, que ce soit au commissariat, quand on a été aux UMJ, quand on a été à la Pitié-Salle Pétrière, toutes les personnes qu'on a rencontrées dans ces différents bâtiments, tous les chauffeurs de VTC qu'on a rencontrées, on est tombé que sur des gens qui étaient d'une telle bienveillance et d'une telle solidarité avec nous, avec ce qui nous était arrivé, que très vite on s'est dit, ben voilà, finalement, pardonnez-moi l'expression, mais on est tombé sur un gros con. Et après, derrière, on a eu 50 personnes qui étaient merveilleuses. Et après, on a eu 50 personnes qui étaient en train de se faire, on a eu 50 personnes qui étaient en train de se faire,